Salut, c'est Goudrel. On est le 24 mars 2022. Je suis à Saint-Louis, Québec. Je suis venu rendre visite à André, le propriétaire de la cabane. C'est une cabane qui est en construction. Ça fait deux ans qu'il est là-dessus. Il a démoli sa vieille cabane à sucre et puis il est en train de s'en faire une neuve. Il voulait avoir, si tu veux, une évaluation par rapport avec son vieil évaporateur. C'est quoi qu'on peut faire avec ça? Je vais aller vous montrer ça. Je vais juste rentrer en dedans. Ça, c'est la partie petite salle à manger ici, juste pour manger. Je vais aller vous montrer l'autre côté où André veut installer l'évaporateur. C'est grand, c'est long. C'est une grande cabane. C'est encore en construction. Regardez, vous voyez les tuyaux de stainless de l'autre côté. L'évaporateur, il veut l'installer ici. Vous voyez là. Il veut installer l'évaporateur ici. Puis, le questionnement qu'André avait. Regardez ici, vous voyez la souche. Cheminée. Je vais aller vous montrer ici. Ici, on voit les pannes. originalement, c'était un 2,5 par 10. Demi d'une grimpe avec les plis dans le feu. Les deux pannes plats sont là. André, il se posait des questions à savoir quoi faire avec ça. Ça vaut-tu la peine de remonter ça? De mettre des pannes neuves là-dessus? Parce que ceux-là ici, ils sont soudés au plomb. Alors, vous comprenez son questionnement là. Et à savoir, c'est quoi qu'il fait là? Il va-tu chercher un évaporateur neuf? Il a rebâti dessus sa vieille évaporateur. Je vais aller vous montrer la base là. Elle est à l'extérieur ici là. C'est un vieux DJ. La base est en très bonne shape encore là. C'est en très bonne shape là. Puis André, bien ici là, il est à sa retraite. Et puis le maximum d'anteur qu'il veut avoir là, c'est 450 à la chaudière. Puis ici, bien son évaporateur, c'est un 2,5 par 10. Vous voyez là, regardez là, vous voyez les portes là. C'est un demi dans une grime là. C'est un 2,5 par 10. Alors, bien moi là, j'ai fait la subjection là, André là. On va garder là les pannes à pli dans le feu, sauf qu'il faudrait remonter les pannes un peu pour avoir de l'espace pour faire des creux de vagues. Puis à 450 en taille à la chaudière, c'est un peu long là. 10 pieds, c'est long. Fait qu'on va rapetisser là, l'évaporateur ici. On pourrait y faire un 2,5 par 8. Un 2,5 par 8 là, 450 en taille là, il va y avoir bien bien plus de plaisir là. Pas mal plus de plaisir là. Fait qu'ici là, vous voyez, c'est ça la transformation qu'André il veut, il voudrait avoir là. On va rapetisser l'évaporateur de 2 pieds. On va garder les pannes à pli dans le feu. Et puis on va juste monter les pannes. On va y organiser ça. Puis ça va y faire une maudite belle outfit là. Une maudite belle outfit là. On va s'en nier là pour probablement faire ça à l'automne. À l'automne, on va y faire ça là. Parce que l'évaporateur est quand même en très bonne shape là. En tout cas, ça s'arrange très bien. Tu sais, la devanture, les portes sont pas craquées, rien. Fait que ça vaut la peine là. Ça vaut la peine de l'organiser et puis de lui faire un évaporateur là. Qui va lui donner bien bien des années de plaisir là. C'est ça que c'est là. Va lui donner bien bien des années de plaisir. En lui faisant un 2,5 par 8 là. Il attendra pas après l'eau trop trop et puis ça va y faire si tu veux là. Un évaporateur là qui est quand même, tu sais, tu développes beaucoup de saveurs avec un 2,5 par 8 là. Il va développer beaucoup de saveurs. Il fait une panne à plis là de 5 pieds. Deux pannes plats de 18 pouces. Il va développer beaucoup de saveurs. Et puis, il va y avoir bien bien du plaisir avec ça là. Fait que c'est ça qu'on s'enligne pour faire. On attend après des estimés pour les pannes et ci et ça. Et puis, aussitôt qu'on sait là, c'est quoi qu'on fait là. Bon ben, on s'enligne puis on va mieux organiser ça là pour l'automne. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations. Je vous laisse Evaporateur pour la vision. Merci.